La ministre du Logement trace sa route. Le chemin a pourtant été semé d'embûches depuis un an, dernier en date le 14 juillet. Xavier Cantat, son compagnon, avait critiqué le défilé, provoquant les contestations de la droite. Il serait donc important à l'avenir d'inviter à la tribune officielle des personnalités qui ont la décence de respecter l'engagement de nos hommes. Face à cette condamnation, la ministre rétorque. J'étais plus préparée à répondre aux attaques politiques qu'à celles sur mon physique ou ma vie privée. Deux semaines plus tôt, réunion de crise. Suite à la révocation de Delphine Bateau, Cécile Duflo s'interroge sur sa place au sein du gouvernement. Quitter ou rester, elle déclare. C'est la seule fois où j'ai réellement pensé que c'était possible. Il y a des moments où je me suis dit que j'étais sur un fil. Car les divergences sont bien réelles. Aéroport de Notre-Dame-des-Landes, pacte de compétitivité ou législation face aux Roms. La ministre préfère mettre en avant ses premières avancées, encadrement des loyers ou loi Duflo. Pas de course municipale à Paris pour Cécile Duflo. Mais concernant 2017, elle dit adorer les campagnes électorales.